Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on voulait donner suite à l'étude exclusive que nous, Sockige et Lecage, avons fait produire sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde juridique, conférence qui a eu lieu au Journée du barreau. Je suis accompagné de maître Paul-Mathieu Grondin, nouveau bâtonnier du barreau du Québec, qui assistait à notre conférence. Paul-Mathieu, toi qui as ton propre cabinet et qui es à l'aise dans le monde des nouvelles technologies, es-tu optimiste ou pessimiste face à l'avènement de l'intelligence artificielle? Alors, merci Gilles de nous donner la chance de parler de ce sujet qui est super important pour notre génération, pour la génération actuelle. Je dois dire, Gilles, je suis super optimiste quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va nous aider à être plus efficaces, à pouvoir servir plus de clients, il va y avoir une meilleure prévisibilité. Je suis convaincu que ça va être une bonne chose. Il faut savoir que des fois, les avocats ont peur un petit peu de l'intelligence artificielle. Ils se disent, est-ce qu'on va encore servir à quelque chose? Mais bien sûr que oui, on va juste pouvoir servir un plus gros volume de clients et on va toujours devoir être là pour prendre des décisions importantes. Paul-Mathieu, est-ce que tu partages la même perspective optimiste quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse juridique? Absolument, Gilles. Dans deux aspects. Le premier, c'est dans notre recherche. Je pense qu'on va voir beaucoup plus de décisions de partout. Je pense qu'on n'en oubliera pas. L'erreur est humaine, comme on dit. Avec l'intelligence artificielle, ça va nous permettre des recherches plus complètes pour des dossiers qui sont peut-être plus modestes, ça va être plus précis. Ensuite, ça va nous permettre de dire aux clients quelles sont ses réelles chances de succès, ou à un degré plus précis encore. On disait 60-40, on disait 50-50. Maintenant, je suis convaincu qu'on va pouvoir dire quelque chose comme 89-11. Tu n'es pas sans savoir que le milieu de la justice vit une crise actuellement à la suite de l'arrêt Jordan. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut aider l'administration de la justice au Québec? Oui, je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans le cadre de l'adlocation des ressources de l'appareil judiciaire, pour pouvoir savoir quelles causes ont le plus de potentiel d'être remises, à combien de temps va durer une cause, dans quelle salle on devrait rétenir. Ça va aider notre rôle de pratique. Ça peut juste être bon pour l'administration de la justice. Paul-Methieu, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir des chances avec ton bâtonnat. Quant à vous, si vous en avez la chance, vous pouvez consulter la conférence sur le site du barreau ou l'étude sur le site de Soquij. Merci encore et à la prochaine.